Pourquoi tu me violentes ? Tu me touches le matin, pourquoi ? Pourquoi tu me violentes ? Je vais te demander quelque chose ce matin. Je vais te demander quelque chose, tu vas juger que c'est moi qui te fais mal. Je vais te demander quelque chose ce matin. Je ne veux pas te parler. Tu vas me parler. Vas-y, tu m'as fait réciter, tu vas me supporter. Tu vas me supporter. On va se suivre, parce que je ne veux pas te dire. T'as vu ma part. Je te suis. Le drapeur tenor connaît depuis un moment un succès figurant sur la scène musicale caméronaise et africaine. On n'est pas le plus de lui et lui aussi ne cesse de faire danser ses fans à travers plusieurs chansons. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaqueurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler du drapeur caméronaise tenor. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Yo, c'est parti. L'artiste tenor a une fille. Ah oui, le jeune tenor est déjà un papa. Il a eu un viran il y a trois ans. Tenor était déjà une star au lycée. Au lycée, Tenor prenait plus du temps à observer les autres, écouter des conseils de ses aînés et apprenait. Ceci lui a permis de bâtir sa personnalité et a déterminé ce qu'il voulait. C'est après avoir compris ce qu'il voulait faire dans la vie qu'il a décidé d'arrêter les études pour commencer à développer sa carrière. Aujourd'hui, il est à l'école de la vie et fascine ses anciens camarades qui connaissent encore la vie à l'école. La signification particulière des ténorques Pour ceux qui ne le savent pas, ténor signifie « toucher l'excellence dans la négritude, ordinaire du rap ». C'est comme ça que Mengoumou, Ayatiri de son vrai nom, a défini son nom de scène qui est Ténorque. Il était ténor de Pas-Savoie durant ses années de Koukal. Et aujourd'hui, il essaye d'être le ténor du rap caméronais et africain. Il a plusieurs entreprises Il fait partie de ces personnes qui ont compris que lorsque l'agent te tombe entre les mains, il faut essayer de le garder en investissant. Ténor, malgré son jeune âge, est actionné dans plusieurs entreprises, start-up, parmi lesquelles EBE, dont la signification est Ekebose Entertainment, une entreprise faisant dans l'audiovisuel. Ténor possède plusieurs labels, dont labels de production, écoproduction, écoproduction. Il possède également plusieurs entreprises, dont il est discret pour le moment. Ténor ne consomme pas la drogue Loin des mois, c'est préjugé Akai, qui dit que toutes les personnes ayant opté pour les coupes de cheveux lourds sont des voyous, des ratés, des bandits, etc. C'est vrai qu'au regard du plein d'énergie de Ténor, lors de chacune de ses prestations scéniques et dans ses clips, on pourrait penser direct qu'il prend des stupéfiants forts pour se booster comme le font certains. D'ailleurs, nous aussi on le pensait avant, jusqu'à ce qu'on le côtoie à un moment. En tout cas, l'artiste Ténor n'y prend aucun stupéfiant, tout cela vient de son plein énergie. Il est là tout d'abord naturellement. Ténor et la jeune Erika Moulium L'artiste Ténor souffle provisoirement sur une liberté nouvelle. L'artiste avait été appelé à la barque lundi 27 septembre 2011, mais en lieu et place du verdict, le tribunal avait plutôt prononcé un renvoi de l'affaire. Par ailleurs, l'artiste avait bénéficié aussi d'une mise en liberté provisoire pour lui permettre d'aller faire une rééducation pour son bras cassé. Dix mois après cette libération conditionnelle, aucune suite dans cette affaire. Du côté de la justice, c'est silence radio. A l'occasion de l'anniversaire comératif de la mort d'Erika Moulium, le collectif de soutien aux familles dénonce le lacisme de la justice. Erika nous démontre que justice soit faite. Lance avance à ici. Il est le président du groupe de soutien à la famille du Dauphin. Il faut rappeler que la voiture que conduisait Ténor lors de l'accident n'était pas assurée. L'artiste poursuivi pour homicide involontaire est impliqué dans un accident mortel de la circulation. Survenue le 15 juillet 2021. Erika Moulium, une jeune étudiante de l'université catholique Saint-Gerome de Douala, n'avait pas survécu après le choc du véhicule de l'artiste au lieu d'y fil rouge Bessenguer dans l'accondissement de Douala 1er. Ténor et Unicis Zénor Ça fait déjà plusieurs années qu'Unicis Zénor et Ténor sont ensemble. Actuellement, la web humoriste de Unicis Zénor et le rappeur caméronet Ténor sont au centre des débats sur Internet. La vidéo d'une violente bagarre entre les deux célébrités a atterri sur la toile ce mardi 23 août et cela a suscité le désert croix auprès de les fans. Une vidéo de la dispute ayant engendré la bagarre a été publiée sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, Unicis se plaignait du fait que son fiancé Ténor ne lui accordait plus d'attention. Elle l'a informé qu'elle a fait ses valises et qu'elle s'apprêtait à partir. De son côté, Ténor lui faisait savoir qu'il est fatigué d'elle, qu'elle peut s'en aller et qu'il ne la retiendra pas. Ce qui a frustré Unicis, puisqu'il avait fait l'amour juste avant cette discussion. Ayant un numérique c'est là, Ténor lui a fait comprendre que faire l'amour avec elle ne signifie pas qu'ils se sont réconciliés. Et comme la situation devenait tendue, le rappeur a préféré quitter la pièce et c'est là qu'Unicis l'a poussé. La suite, on la connaît tous. Nous vous laissons regarder la vidéo. Rappelons qu'Unicis Zénor est la grande soeur de Ténor. Tu joues très mal. Ça ce sont des menaces. Non, tu joues mal. Oui, je joue très mal. Hier, je t'ai parlé. Et hier je t'ai dit. Le matin. Hier tu m'as dit que tu vas prendre tes affaires, tu vas partir. Je demandais quand tu vas le faire, tu m'as dit quand tu vas le faire. Ce n'est pas le fait qu'on ait fait l'amour qui change quoi que ce soit. Je ne veux pas discuter de ça. Je ne veux pas discuter avec toi. Je ne veux pas discuter. Ne me crie pas de ça. On n'a rien à se dire en fait. Si je ne veux pas te parler, tu comprends que je ne veux pas. Maintenant, tu me touches le matin, pourquoi ? Pourquoi tu me violentes ? Tu me touches le matin, pourquoi ? Pourquoi tu me violentes ? Je t'ai demandé quelque chose ce matin. Je t'ai demandé quelque chose ce matin. Si tu continues à me violenter, je vais préférer sortir d'ici. Je dis. Je t'ai demandé. Parce que quand je vais te faire quelque chose, tu vas juger que c'est moi qui te fais mal. Je t'ai demandé quelque chose ce matin. Je ne veux pas. Tu vas me parler. Tu vas me parler. Mais si tu m'as fait rester ici, tu vas me supporter. Tu vas me supporter. On va se soulever parce que je ne veux pas te dire. Pardon, ma part. Je me suis. On va rester là. A comme moi, j'ai l'air retour. Je me dis, tu m'as fait rester là. Donc on est là. Tu joues très mal Ça ce sont des menaces Non, tu joues mal Oui, je joue très mal Hier, je t'ai parlé Et hier je t'ai dit Hier tu m'as dit Que tu vas prendre tes affaires De son côté, le manager de Tenno a affimé Les sortes de violence et de unis Vis-à-vis de Tenno n'aident pas à dire La première était Il y a un an et demi Et quand il était à Abidjan Elle a déchiré tous ses habits avec les ciseaux Tenno et Unis se séparent Avant son accident Parce qu'ils le trouvaient Unis trop possessive Et violente Quand l'accident arrive, elle vient à l'hôpital Pour apporter son soutien Mais se retrouve en train de bagarrer A l'hôpital dans la chambre de Tenno Avec une maman ivoirienne Au nom de Maman Olande Pour Unis, toute femme à son chevet Est une concurrente Peu importe de mère comme jeune fille Et n'hésitez pas à utiliser les coups de poing On a soigneusement étouffé l'affaire Pour protéger Unis Depuis l'accident Elle s'est mise à mettre la pression sur lui Que si les gens lui ont pardonné C'est grâce à elle Elle a commencé à faire le chantage En utilisant un groupe de maman Qu'elle appelle ses guerrières Qui est son levier de financement international Pour ses activités Et qu'elle manipule à souhait Tenno vient en tournée européenne Elle dit qu'elle vient Après Unis Dit qu'elle veut être à côté de lui Il laisse les hôtels qu'on a payé pour la tournée Pour être en couple parfait avec elle Et paye lui-même un FBNB Un soir, il rentre du studio à 4h du matin Elle l'oblige à coucher avec lui Il dit qu'il est fatigué Qu'il veut dormir Elle l'enchaîne avec les coups de poing Et le met d'ailleurs avec toutes ses affaires La tournée est devenue invisible Elle lui met la pression à Tenno Qu'on lui paye les billets d'avion supplémentaires Pour l'accompagner Mais entre temps, quand on arrive dans une ville Elle fait le chantage à Tenno Pour qu'elle l'accompagne au show Les deux derniers shows Dont celui de Toulouse Elle a fait payer son transport en première classe Et comme d'habitude A demandé à Tenno Qu'elle le supplie pour qu'elle l'accompagne Soit disant que c'est grâce à son image Que les gens aiment Tenno Et ni se frappe sur Tenno à tort ou à raison Et donc, la seule fois où j'assiste à la scène Il y a une violence verbale très forte Où elle le insulte de sa famille Tout ça parce qu'elle voulait partir au restaurant manger Et exigeait que Tenno l'accompagne Il a dit qu'il est fatigué C'est devenu les coups de poing sur lui Ensuite, elle a appelé la police Mais avant d'appeler la police Quand j'arrête de fumer pour les séparer Elle enlève sa piretrique et ses boucles Elle le pose au sol Elle le positionne bien Elle le filme en disant qu'elle va le nuire Qu'il est sa propriété Et qu'on ne se sépare pas d'elle comme ça Quand elle appelle la police, elle ment En confrontant son témoignage aux vidéos C'est la police qui lui demande de quitter la ville Et de rentrer Eunice est dans un mood où elle a dit qu'elle va nuire à Tenno Que s'il ne l'épose pas, il va souffrir Le chantage et la pression tous les jours Et même il y a pire que ça Tenno est victime de violences physiques et verbales Et a toujours été obligée de se taire pour son image Ce n'est pas un hasard que cette vidéo qui date de plus de 3 semaines Sorte maintenant quand Tenno est dans l'avion en direction d'Abidjan Ça a été soigneusement orchestré Parce qu'elle l'a promis de le tuer Le niveau de pression qu'il a subi Jusqu'à sombrer dans la dépression était incroyable A un moment donné, s'il a un problème avec Eunice à 4h du matin A 9h du matin, sur ses réseaux sociaux Tu vois seulement une vague de maman qui débarque là et le menace Soit en faux profil sur les réseaux Soit en l'appelant et en le menaçant Eunice a profité de son incident pour prendre l'ascendance sur lui Et le faire le chantage matin, midi soir Le violenter et l'inciter en permanence et sourire sur les photos Et là, c'est un autre niveau de comédie Entre temps, le petit a replongé dans la dépression Ne le voyait pas sourire sur les photos Eunice et son équipe attendent soigneusement le jour et l'heure Qu'on est dans l'avion pour Abidjan Pour découper une vidéo et balancer sur internet Pour qu'on l'insulte et le mette en danger sur son territoire Mais le mensonge ne coûte pas longtemps Suite à tout ça, tout le monde se pose la question de savoir Est-ce un buzz ? Quoi qu'il en soit, le temps nous le dira N'aça d'avoir regardé la vidéo C'était Amel de la chaîne YouTube La Toche du Monde Partagez cette vidéo au maximum A plus et une prochaine vidéo Bye bye